Je veux de vous savoir nombrer les dames et messieurs sur congo live télévision depuis l'est de la république démocratique et dit congo la situation sécuritaire dans l'est du pays on en parle et encore ces matins avec monsieur moïse haïti notre invité acteur de la société civile mais au delà de cela c'est un mouzalendo pour parler de tout ce qui se passe sur les lignes de front dans les territoires de rotourou dans les territoires de massissie comme dans les territoires de niragongo proche de la ville de goma messieurs moïse bonjour et bienvenue ce matin sur congo live télévision bonjour à vous bonjour tout le monde une fois de plus merci pour cette invitation merci d'avoir songé à notre modeste personne j'ai sali par la même occasion tous les téléspectateurs des congolais télévision scotchet de partout à travers la république toutes les autorités qui nous suivent à paris insta sans oublier aussi les compatriotes résistants wasalendo le vdp qui sont entrés en tout cas de faire un travail des titans en faveur la république démocratique du congo bonjour aussi et surtout félicitations à nos voyeurs militaires et fardici les dames et messieurs on parle et encore la nation qui est menacée la nation qui est agressée depuis plusieurs jours ici ce matin dans les territoires de rotourou comme vous avez évoqué la question de gène résistant wasalendo laisse nous commencer par là où les combats entre les m23 et les rebelles et les rebelles du 1 23 voulais-je dire et les jeunes résistants wasalendo lors d'une opération dans les territoires de rotourou dans la province du nord qui vous les wasalendo affirme avoir récupéré un drone dit m 23 ardief dans ces territoires et plusieurs autres matériels que ces derniers ajoutent qu'ils ont récupéré cela c'était pendant que les rebelles du 1 23 était en deux bandades face à ces jeunes résistants aujourd'hui qui sont déterminés à défendre leur patrie vous êtes de la société civile dans la province du nord qui vous et puis précisément dans ces points c'est quoi à ces précisions avec cette information absolument nous avions salué le courage et la détermination de wasalendo qui sont dans les retours c'est donc vérifier et c'est clair qu'ils ont récupéré effectivement un drone en militaire de l'armée ardief l'armée rwandaise qui est aussi entrée d'oeuvrer avec le 1 23 après tout c'est toute cette coalition 1 23 ardief a ici là nous sommes dans le territoire des retours c'est une chose qu'il faut féliciter nous estimons que le wasalendo vaut en tout cas et c'est un peu de continuer à maintenir le même est là et à faire en sorte que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire personnellement j'ai beaucoup de respect et beaucoup de considérations envers ces résistants patriotes c'est déjà qu'ils sont entrés de se sacrifier sans quoi que ce soit mais ils se sentent juste en tout cas préoccupés par les calvaires que nous traversons et comme vous le savez la constitution nous le demande tous en tant que des bons citoyens lorsque l'intégrité du territoire national est menacée chaque congolais est appelé à apporter sa pierre d'édifice pour que la paix puisse revenir et c'est que nous sommes entrés de vivre nous sommes entrés effectivement d'observer avec les wasalendo qui sont au niveau des rutschurus il ya d'autres aussi qui sont par exemple à ouremana et à minova et ils essaient en tout cas de faire le meilleur des mêmes quoi de plus simple que de les féliciter je crois qu'il faut que ces enjeux qui ont été et c'est raté intercepté par ses compatriotes soirée mise effectivement à la haute hiérarchie de l'armée et ça ça va vraiment faire du plaisir je crois que ils vont aussi continuer à fouiller et à s'est rassuré que tout effectivement les localités qui était jadis sous le contrôle de l'ennemi sont désormais sous le contrôle des vdp et de l'armée ce n'est pas facile parce que déjà nous sommes dans une situation je dirais très compliqué où l'ennemi semble avoir les décis sur nous si le wasalendo même si à l'armée mais quand même le quelques actes qui sont faits vont la peine d'être encouragé et d'être félicité raison pour laquelle personnellement j'ai même encouragé parce que j'ai reçu cet appel c'est depuis hier ce n'est même pas aujourd'hui j'étais au courant de cette information depuis hier j'ai eu même cette vidéo que vous avez balancé bien avant et j'ai été vraiment aimé comme vous le savez nous sommes agressés par le rwanda et l'ouganda par l'entremise de l'occident et des impérialistes et les travaux qu'ils voient à l'endôme les vrais oise à l'endôme sont en train de faire nécessite en tout cas l'accompagnement du gouvernement congolais et l'ensemble du peuple congolais je parle ici des vrais oise à l'endôme parce qu'il y en a aussi des faux qui ne nous rendent pas en tout cas de très bons services mais le vrai oise à l'endôme c'est exactement ses compatriotes qui sont entrés et défendre valablement l'intégrité du territoire national il faut qu'on l'air rassure en tout cas le minimum de fonctionnement qu'on se rassure qu'effectivement ils sont en train d'être motivés et de retour il faut en tout cas nous apporter la paix vous savez que c'est des compatriotes qui n'ont pas de salaire ils n'ont pas des soldes comme c'est le cas avec les fard c'est plutôt comme c'est le cas chez les fard c'est parce que les militaires et ils ont quand même des soldes qui leur sont attribués chaque mois bien que c'est des soldes de misère raison pour laquelle même pour nos militaires nous sommes dans un processus de plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on ait un peu de majorer l'air du qui doit aussi leur permettre certainement d'être plus engagés mais pour ce qui concerne le vrai oise à l'endôme je crois que c'est vraiment une urgence il faut que le gouvernement congolais les motive il faut qu'on leur donne en tout cas suffisamment de matériel de guerre pour qu'ils continuent aussi à servir valablement la république en même temps qu'il faut aussi et c'est un peu d'écarter les fois à l'endôme qui joue les jets de l'ennemi ou qui essaie un peu de nous tirer derrière les dos c'est important qu'on essaie un peu de faire cette part des choses encourager les vrais oise à l'endôme et détecter les fois à l'endôme au besoin les décourager ou les mettre à l'écart ça c'est de la responsabilité du gouvernement et c'est aussi effectivement la responsabilité je dirais même partagée le gouvernement doit motiver le oise à l'endôme nous la population si nous devons mobiliser derrière ses compatriotes mais n'attendons rien de la part des impérialistes n'attendons rien de la part des états unis de l'union européenne ou de toutes ces forces armées étrangères mais portons notre espoir sur nos dignes fils et fils qu'on appelle les oise à l'endôme qui ça signifie tout simplement les patriotes et nous le sommes tous chaque et à ce niveau alors ici on parlait ce sujet de ces oise à l'endôme dans les territoires de votre roue mais également dans les territoires des masses ici mais comme on parlait du territoire de retour ou ces derniers est-ce qu'ils sont toujours mobilisés très mobilisés comme pas possible mon cher de ceux qui sont parvenus à appréhender ces drones ce n'est pas aussi quelque chose de hasard donc c'est des efforts qu'ils ont déployé en début de toute la pésanteur politique qu'il y a parce que vous savez que l'armée et même le voisin et le par moment ils obéissent à des instructions et à l'ordre hiérarchique de l'armée et même de l'autorité politique c'est ce qui fait parfois défaut ils sont entrés défoncés mais a par exemple les hiérarchies qui leur invitent à observer les cesser les faits la trêve tout ce que vous connaissez mais en même temps il faut vraiment les encourager pour les efforts qui sont en train de déployer ni tt les vdp ni tt le voisin endo ni tt quelques vrais militaires et phares décès même goma serait sous contrôle de l'armée rwandais et de toute cette coalition afc m23 mais c'est exactement parce qu'il ya des compatriotes qui effectivement compris que la nation est menacée l'intégrité du territoire national est mise au piège et qu'il faut effectivement que chaque et apporte sa pierre d'édifice jusqu'à présent personnellement je n'ai pas encore perdu l'espoir je crois que la paix reviendra l'autorité de l'état sera rétabli sur toute l'étendue de la province et non qui vous et nous parviendrons à bout et hors d'état des nuits cette menace de la rébellion d'inventoir ce qui sont en train d'incliquer effectivement les désespoirs dans les chefs de l'opinion dans les chefs de nos compatriotes c'est déjà qu'ils jouent le jeu de l'ennemi c'est déjà qu'ils essaient un peu certainement défavoriser les quatre vers ça veut dire le rwanda l'ouganda et même tous ces militaires m23 qui sont aussi les territoires congolais mais je crois un congolais digne de son nom doit toujours garder l'espoir il doit plutôt faire des propositions à l'endroit du gouvernement et de l'armée qui est censée effectivement nous apporter la paix pour que l'opi se rectifie les tirs et pas faire l'inverse raison pour laquelle nous sommes de cela qui ne cesse en tout cas d'exhorter les autorités internationales que provinciales à prendre les responsabilités armées à tout faire pour que l'armée se retrouve dans les meilleures conditions de travail travailler également sur la montée en puissance de cette armée et généralement des réformes au sein de notre service de défense et de sécurité en général l'anr l'armée toutes les unités confondues et des retours je peux vous rassurer que la paix reviendra c'est aussi simple que ça mais croire que c'est la salle et qui nous apportera la paix la monisco la communauté internationale consorce c'est vraiment une façon de perdre de vie et je crois qu'il faut en tout cas s'en débarrasser il faut voir les choses autrement il faut trouver en tout cas une issue à cette guerre de manière aussi appropriée et non pas s'abstiner à tout ce que l'occident c'est un peu de redonner comme orientation directe ça ne résoudra rien rien du tout en tout cas il ya quelques jours vous personnellement comme acteur de la société civile vous plaidez d'ailleurs les cas des jeunes résistants ouazaleno c'est quoi aujourd'hui vos propositions le plaidoyer se poursuit nous sommes en train d'exhorter le gouvernement et à songer aussi à ses compatriotes vdp c'est déjà qu'ils sont entrés de ces données coréales pour la république et des retours ils doivent aussi être bien traités on ne peut pas prétendre gagner une guerre avec des hommes en uniforme qui sont affamés ou même des vdp et qui ne sont pas motivés sinon le contraire ou la conséquence est telle que certains d'entre eux vont s'en prendre maintenant la population civile ils vont ériger des barrières effectivement illégal qu'on pour s'étape et un petit lié pour survivre et c'est donc la population qui deviendra encore une fois de plus la victime c'est important que la la main c'est important que le wasalendo se sente aussi considéré par l'autorité de l'état et des retours ils vont nous ramener la paix mon cher moi si j'étais président parmi les services qui doivent être privilégiés dans un pays il ya l'armée la police et le service de sécurité parce que si vous n'avez pas l'armée si vous n'avez pas la police vous n'êtes pas un état vous n'êtes pas à désir effectivement et vous défendez ça veut dire que vous pouvez chercher une autre dénomination et n'est pas vous appeler un état ou un pays et c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui notre et armée est déterminée nos jeunes wasalendo vdp volontaire engagé pour la défense de la patrie sont plus qu'engagés à bout et hors d'état des nuits la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire national mais des retours ils sont un peu limités faute des moyens faute de matériel de guerre et tout ce que vous connaissez il faut qu'on parvienne à détecter à décourager même c'est faux asalendo c'est faux effardé c'est qui sont en train de jouer léger des ennemis il ya aussi un problème aussi très majeur et sérieux aujourd'hui kinshasa débloque beaucoup de moyens comme pour effectivement financer cette guerre il ya même c'est qu'on appelle des fonds secrets de la défense malheureusement cet argent n'arrive pas en tout cas acquis des droits tous ces fonds n'arrivent pas en tout cas au vrai bénéficiaire on ne sait pas si l'inspection générale de l'armée parvient en tout cas à se rendre compte de cette évidence nous qu'ils sont sur terrain façon aux militaires sont traités par moment c'est transporté sur des motos ils n'ont même pas de dix ans d'entre ils ont des ils n'ont même pas des chaussures les bottines ils sont ils ont des bottes il ya même des militaires effectivement de leur tennis est déjà usé alors qu'il ya beaucoup d'argent qui kinshasa débloque qu'on pourrait en soit paix aider nos militaires à être dans les meilleures conditions quel est le problème c'est exactement cette impunité qui gangrène la pareille sécurité et qui doit effectivement décourager ça c'est le président de la république c'est le ministre de la défense nationale et ancien combattant c'est exactement le chef d'état-major de l'armée et toutes les autres personnalités qui ont quand même un mot à dire pour notre armée voilà un peu à quel niveau nous sommes en train de regarder ou d'analyser cette question de la guerre alors on revient un peu au sujet de la trêve qui était censé prendre et fin c'est 19 juillet 2000 à 24 les états unis à se félicitent la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés le parti au conflux dans l'est et la république démocratique du congo et nous appellons c'est à dire les états unis appellent tous les acteurs de la région au respect de cette trêve humanitaire 15 jours de plus vient d'être accordé vient d'être ajouté 15 jours à cette trêve humanitaire société civile province du nord qui vous quelle est votre avis à cela nous sommes quand même surpris de cette mesure malheureusement approuvée par les gouvernements congolais on ne peut plus accepter ce que les états unis nous demande c'est des gens qui jouent en fait au juge est parti en même temps qu'ils aiment ce qu'ils se transforment en facilitataire au même moment il s'est un peu effectivement de collaborer avec notre adversaire moi personnellement je crois que ça ne valait vraiment pas la peine de proroger cette trêve je ne sais pas quelles sont les motivations qui ont poussé qui tient ça encore à accepter ça je considère ça comme une vaste distraction notre armée doit continuer à se battre doit aller nous sont en tout cas engagés à défendre l'hérité mais encore nous embourber dans la terre c'est l'effet tout ce que vous connaissez ça ne va pas jouer à notre faveur nous devons continuer à nous battre arrêtons de céder aux manipulations des impérialistes et des occidentaux ce sont ces gens qui sont en train de récupérer tous les minéraux pia république démocratique du congo ce sont eux qui sont en train de vouloir nous maintenir dans les statu quo dans les chaos parce que ils sont bénéficiaires effectivement de notre souffrance je crois que c'est vraiment une très grande erreur que le gouvernement vient de cautionner on n'a pas le choix mais personnellement je digère très mal cette mesure c'est parce que je n'ai pas les derniers mots je n'ai pas la décision effectivement de bouleverser les choses mais j'allais désapprouver simplement et pirement cette trêve qui vient d'être encore prolongée pour 15 jours en français facile ça veut dire qu'encore l'armée l'hierarchie de l'armée et les autorités des kitsch à savoir encore interdire à nos militaires de se battre vraiment mon cher mettez vous aussi à la place de ces militaires mettez vous à la place de ses compatriotes déplacés des gueules qui ont besoin de rentrer de regagner leurs villages respectifs mais qui vont encore écouter qui a effectivement une autre trait c'est que l'armée ne va plus se battre mettez vous à la place de ces congolais qui a perdu 5 dix membres et de ses familles et de sa famille allait dire et qui sont en train de souffrir ici à goma et qui écoute qu'il n'y aura même pas des affrontements et puis c'est que vous savez aussi c'est que l'état que nous nous approuvons cette trêve l'ennemi lui effectivement ne lâche pas l'ennemi continue toujours à nous mettre mal à l'aise nous l'avions observé très dernièrement l'état que nous étions entrés d'estimer que la trêve sera respectée on a vif à soleil mv3 à larguer des bombes à boiremana à minova il ya eu des mots autour de cette mort pendant que nous étions en pleine trêve qu'est ce qui nous rassure que pendant même le 15 jours convient de prolonger ils ne vont pas encore effectivement violer cette mesure en tout cas moi personnellement si j'étais si j'avais la possibilité des déchanger la donne je n'allais pas accepter cela et je pense que le président qui s'est dit il vient de commettre une grande erreur stratégique qui ne va pas jouer à notre faveur 15 jours c'est trop 15 jours ça peut permettre à la coalition 23 de s'y réorganiser ça va permettre à quand même qui vient de passer avec plus de non à neuf pour ça donc c'était après tout une parodie d'élections une similaque d'élections qu'il a organisé comme pour juste manipuler l'opinion nationale internationale de bien organiser ses troupes et de faire un achat contre toutes les positions de l'armée en tout cas ça j'ai personnellement je ne parvient pas à comprendre pourquoi le gouvernement congolais vient encore d'accepter cette vaste blague c'est une distraction de trop de la part des états unis d'amérique alors on va finir par un message j'ai assez effort de ce qu'ils vont devoir encore respecter cette trêve il faut qu'il ne respecte pas ça mon cher c'est justement parce que ou malheureusement l'armée c'est un service commandé mais n'y était ça en tout cas personnellement je ne pouvais que me battre et je crois les voisins ils vont se battre d'abord ça je voulais moi même je suis en contact permanent avec il ne faut pas céder à cette vaste blague à cette manipulation il veut continuer à se battre par rapport à l'armée je quoi que nous sommes en train de plaider pour que le gouvernement rectifie les tirs et nos militaires aussi sont déterminés à défendre l'intégrité de notre patrie de notre pays parce qu'aujourd'hui vous le savez si une fois nous croisons les bras si nous demeurons indifférents inchi ikona Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. On s'est fixé un nouveau rendez-vous demain vendredi pour d'autres actualités. Merci, monsieur Moïse, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne journée. Enchanté. En France, nous sommes en Afrique. Nous sommes en France, nous sommes en France. Nous sommes en France. Courage, courage. Unité spéciale, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, la marche. Oh, le général Clément Socrate avec l'unité arc-en-ciel. Nous sommes en France, nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France, nous sommes en France.